Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labari. L'école de l'amitié nigéro-turque de Niamey a servi de cadre ce matin à une formation sur l'entrepreneuriat des jeunes. Cette activité est organisée par l'Organisation des jeunes patriotes pour la paix et le développement autour du thème « Comment trouver son idée de création d'entreprise et comment faire un bon business model ». Le résumé avec Adam Ousmana et Abdel Nasser Seydou. Il y a plusieurs dizaines de jeunes, filles et garçons à se retrouver dans ce cadre afin d'être outillés sur la manière de trouver son idée de création d'entreprise et aussi faire un bon business model. Une formation portée par l'Organisation des jeunes patriotes pour la paix et le développement dont le premier responsable n'a pas manqué de souligner l'importance de la rencontre. C'est un fait. Le premier combat à mener avant la recette de l'entrepreneuriat, c'est le combat des idées. En effet, derrière tout entrepreneur, il y a l'idée de création d'un produit, d'un service, d'une richesse, d'un emploi. Et cette création est motivée par la vie de faire quelque chose, d'accomplir un rêve, de créer une aventure. Cette motivation initiale, qui est souvent personnelle, n'est jamais simplement personnelle, car quand on veut faire un produit ou quand on veut créer un service en général, on le fait pour quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas forcément encore, mais qui est évidemment indispensable dans les processus. En faisant ça pour vous, on transforme la réalité qui est autour de soi. En transformant la réalité, en créant, je le disais, des richesses, des services, des produits, des emplois, on transforme le monde dans lequel on vit, et en tout cas les pays dans lesquels on vit. Donc, en faisant ça pour vous, vous faites ça pour les pays, et nous en sommes parfaitement conscients qu'aider les Nigériennes et les Nigériens à entreprendre, c'est au fond aider les pays. Assoumana Moussa Ayatoulaye de poursuivre son intervention en exhortant les jeunes à suivre avec une attention particulière la présente activité. Aujourd'hui, les résultats de l'engagement de la jeunesse sont plus que remarquables sur le terrain au regard du nombre de jeunes Nigériens entrepreneurs, dans tous les domaines productifs et avec une compétence avérée. Nous voulons donc à la diffusion de l'esprit interprénérial au sein de notre société pour transformer les opportunités offertes en production des biens et des services. Une stratégie et une vision complémentaires vers lesquelles doivent converger nos travaux tendant à reléver les défis économiques et à lutter contre le chômage qui touchent en premier lieu les jeunes. Si le peuple et les nations progressent, c'est par les savoirs, les sciences, le travail, la production de leurs forces vives et surtout de leurs jeunes. Il en va des mains pour nous. Si nous voulons progresser davantage, nous n'avons d'autre choix que de le faire dans le cadre de ces exigences. Ainsi, la journée d'Iran, ces jeunes ont été édifiés sur le thème de la rencontre par un expert en la matière. Le volet reportage de cette édition traite de la circulation routière et plus particulièrement du passage à des piétons au niveau des grands artères de la capitale. Une situation qui doit interpeller les usagers à plus de tolérance pour éviter les accidents. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim et Boubacar Ibrahim. Selon Albert Payens, ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous. Ce que nous faisons pour les autres, le monde est immortel et demeure. En effet, la densité de la circulation en Yami est un véritable casse-tête pour les petits-enfants désirant traverser pour se rendre à l'école. Livré à eux-mêmes, ils jouent très souvent à un jeu de hasard pour effectuer la traversée. Face à un tel état de feu, des volontaires guidés par un souci de venir en aide et ayant une certaine complaisance pour la petite-enfance se sont fait comme tâche d'aider les enfants à traverser. Visibles sur quelques endroits de la ville, minis d'un gilet et d'un sifflet, ces personnes disent bien se sentir en accomplissant cet acte volontariste. Je fais ce travail pour aider les enfants à traverser. La circulation est trop dense et c'est difficile pour ces enfants. C'est un travail noble qui a beaucoup de récompenses. Quand je suis venu ici, la première fois, le gars là, c'est celui qui m'a parlé à cause des enfants parce qu'il y a une de Genève qui vient passer comme ça là. Il voulait connaître tous les trois enfants. Il a dit que voilà la première fois et la dernière fois. C'est à cause de ça que moi j'ai rentré dedans. Parce que les enfants même sont mes enfants. Pourquoi ? Je travaille ça à cause de Dieu. Si j'arrête par ici, il y a des gens ici qui se voient quand j'arrête. De l'autre côté, ils s'arrêtent pour que les enfants passent. Comme difficulté, ils disent faire face à l'incompréhension de quelques usagers. Sendei, ok. Voilà, il y a des gens qui sont en train de se faire. Sendei, tchim, tchim, tchim. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois, certains refusent à s'arrêter et disent qu'ils sont pressés. Ils ont appelé par ailleurs à l'accompagnement des bonnes volontés pour les équiper en matériel. Il est quand même à rappeler que cet acte civique qui mérite l'attention des autorités interpelle également les conducteurs à bien vouloir prioriser les passages des petits-enfants. Parlons de braille ou l'écriture pour non-voyants. A cet effet, une de nos équipes nous conduit à l'école Soli Abdraman de Niamey pour découvrir ce système d'apprentissage scolaire. Le reportage. Le braille est un système d'écriture et de lecture tactile à points saillants utilisé par les personnes aveugles. Ce système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille. A l'école des aveugles Soli Abdraman de Niamey, les élèves non-voyants sont repartis dans cette classe du CI au CE2 où ils étudient avec le braille, ce système universel pour les personnes aveugles. Il existe des livres en braille couvrant à peu près tous les sujets. C'est pourquoi l'Union des aveugles du Niger demande avec insistance au gouvernement de ratifier le traité du Marrakech afin de permettre aux élèves et étudiants aveugles d'acquérir des connaissances approfondies. Le traité du Marrakech est une convention qui a été déjà signée par notre pays. On attend seulement la ratification. Donc ça facilite beaucoup l'accès à la documentation aux étudiants, aux enseignants. C'est-à-dire que tout pays qui ratifie le traité du Marrakech a le droit d'accéder à toutes les documentations par site. Par exemple, quand vous prenez un pays qui a un livre Kamaralai, qui est en Guinée, déjà en braille, donc on n'a pas besoin de transcrire ça ici au Niger. C'est tout simplement dans la bibliothèque. On prend le livre et le tirer pour donner à nos étudiants. Donc c'est ça vraiment qu'on attend au niveau du gouvernement du Niger pour que c'est été ratifié. en même temps que le Niger soit sur la même ligne que les autres pays. Beaucoup de pays de l'Afrique, ils ont ratifié ça, mais c'est seulement que le Niger qu'on attend juste à présent, ça n'a pas été ratifié. Les matériels utilisés pour apprendre le braille sont la tablette et la machine. A l'école des aveugles du Niger, les élèves ne disposent que de tablette pour étudier. L'acquisition des machines permettra un bon apprentissage, douce et crue de cœur à l'endroit de toutes les bonnes volontés. Normalement, si les moyens nous les permettent, chaque enfant veut avoir cette tablette. Mais comme nos enfants sont ici des familles pauvres, donc on s'est contentes de la tablette jusqu'en ici. Oui, c'est ça le problème. On a les machines pour les enseignants. Parce que pour taper les leçons, pour taper les supports de leçons, les exercices qu'il faut, nécessairement la machine. Bien qu'on a beaucoup de machines qui sont en panne et on n'a pas de spécialistes à la matière pour pouvoir nous les réparer à la minute pareille. Donc chaque classe a une machine. Donc ce que vous voyez là, c'est l'État qui utilise ça. La tablette, ici, c'est pour faire du calcul. C'est le cubarit. C'est avec ça qu'il faut les mathématiques. Tout ça là, ça provient de l'État. Si les parents ne peuvent pas en acheter ça. On a les papiers aussi qui coûtent cher. Tout ça là, c'est l'État. Maintenant, on est à bout de nos papiers, donc nous lançons vraiment une grande appel quant à nos autorités et les ONG, les bonnes volontés pour nous venir à NET, pour mieux soutenir nos enseignants de leur éducation. Ici, c'est le poençon, c'est l'hippique. Le seul poençon coûte 2 500. Celle-là, elle coûte d'elle 33 100. Celle-là, elle est venue là. Ici, le cube. Le cube, boîte de 50. La boîte de 50, il y a boîte de 100. La boîte de 100, c'est dans le paramètre de 4. Ça, c'est les chiffres qui sont sur le... Et il est fausse pour faire. Le braille est composé de 6 points. Ces combinaisons permettent de faire l'ensemble des lettres de l'alphabet, les lettres accentuées, les signes de ponctuation, les signes mathématiques et bien d'autres. Rendons-nous cette fois-ci à Gauthier, un département de la région de Tilabiri qui est aussi impacté par la situation d'insécurité. Nombreux sont les jeunes qui s'adonnent jadis aux taxis-moto ou kabo-kabou, mais qui de nos jours ne savent plus à quel sein se vouer avec l'interdiction de circulation des motos. Le reportage est signé Hamza Saoukou. Nous sommes dans le département de Gauthier, à une quatre-vingtaine kilomètre de Niamé, où s'anime un marché chaque lundi. Dans ce marché, on y trouve des jeunes, jadis conducteurs de taxis-moto, mais se sont livrés à une activité rémunératrice pour joindre les deux bouts pendant cette période d'état d'urgence. Depuis qu'on a arrêté la circulation des taxis-moto, nous nous sommes retrouvés dans ce travail. Il n'y a rien à part le dérangement. On gagne souvent 2000, 2500, voire 3000 ou même rien. Parfois, on gagne 5000 ou plus. On arrive à gérer nos familles. On vit du jour au jour. Avec ce qu'on gagne, on peut gagner 2500, voire 3000. Le matin, on commence à transporter des bagages. Et on nous paie. On prend des briques, de sable, d'argile. En attendant la levée de l'état d'urgence, les autorités départementales se mobilisent pour occuper ces jeunes à travers des activités plus rémunératrices. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent retenir l'attention, surtout pour des jeunes valides. Et c'est à ça qu'on a procédé. Nous avons procédé à la sensibilisation à l'auto-formation, regrouper certains qui n'ont pas pu souffrir le ADD d'état dans des associations et pour les chercher au niveau des partenaires de l'aide pour les amener à s'adonner à d'autres activités. Dans cet élan, nous avons créé 10 jardins, dont 5 dans la commune d'Argol et 5 dans la commune de Gauthier, dirigés par des jeunes et des femmes vraiment qui étaient aptes à faire le travail. Dans ce même élan, nous avons négocié avec les partenaires, notamment le PCCN, qui a déjà fait une commande de lot pour ceux qui n'en ont pas, un lot d'ADD d'état qu'on va offrir gracieusement à des jeunes puisque l'opération a déjà commencé. Ça a été effectué à Turodi, à Tira et à Tilaberry. Je me dis donc que ces jeunes-là ne sont pas délaissés. Ces jeunes qui ne savent plus à quel sein se vouer demandent à l'État de revoir sa copie afin de leur permettre de vaquer à leurs occupations. Voilà, mesdames et messieurs, ici pour enfin ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada